Au cœur du Vercors, la ferme des colibris défend le bien-être de ces animaux depuis de nombreuses années. Ce bâtiment a été acheté par la famille Rochat en 1929. La structure en bois garantit une bonne ventilation et le bâtiment a été par la suite modernisé avec des panneaux solaires. Le Vercors, c'est du bois et de l'herbe. Ça tombe bien, nos vaches mangent de l'herbe et sont abritées par des bâtiments en bois. C'est comme à la maison, vous rentrez, vous vous baladez. Je pense que c'est important de faire qu'une ferme est propre, que les animaux sont bien. Moi, je prends plaisir aujourd'hui d'arriver à la ferme et de voir des animaux, que ce soit les bovins ou les porcs en bonne santé, mais dû aussi aux soins qu'on leur apporte, à la paille fraîche, à l'alimentation saine et à toutes les petites attentions qu'on pourrait faire au quotidien pour que ces animaux soient en bonne santé. Dans ce box-là, on a une brosse qui permet de brosser les animaux aussi, de leur faire quelques petites gratouilles. C'est une démarche qui n'est pas nécessaire, mais qui est intéressante pour le bien-être animal au quotidien aussi. Il y a trois choses importantes, c'est la place dans les boxes, une litière propre et sèche et puis de l'alimentation. La ferme produit son propre fourrage pour nourrir ses troupeaux, elle s'approvisionne en céréales bio localement et afin d'améliorer davantage le confort d'alimentation des animaux, Dylan vient d'installer et paramétrer une nouvelle machine. On programme sur le nombre de passages qu'on souhaite dans la journée, la quantité d'aliments à distribuer par animal et après c'est lui qui se gère en autonomie totale. J'ai toutes mes rations et après là c'est ce qu'il doit faire encore aujourd'hui. Ce robot permet d'être au plus près des besoins des animaux. Il offre une nourriture fraîche et en continu au troupeau pour être plus précis et constant dans les quantités distribuées. Je dirais que le stress a un effet néfaste sur les humains comme sur les animaux et c'est surtout ce stress qu'on va essayer d'effacer dans les élevages pour arriver à ressortir une viande tendre et savoureuse. Les rochas se sont formés il y a près de 20 ans pour faire des traitements préventifs avec des dilutions homéopathiques pour lutter contre les inflammations, les parasites ou encore les problèmes pulmonaires. Le département s'engage d'ailleurs pour favoriser l'installation des vétérinaires ruraux grâce à des aides. 80 000 euros sont prévus chaque année pour développer le programme Iserveto.